Bonjour, je m'appelle Margot Votero et j'ai 17 ans. Je suis lycéenne en terminale au lycée du Djoua, dans la Drôme. Je me suis engagée l'année dernière dans l'association Les Mains du Djoua et aujourd'hui je suis trésorière. Bonjour, je m'appelle Louis Taillon, j'ai 17 ans et je suis en terminale au lycée du Djoua. Je suis Noëlle Ligotier et je suis dans la commission budget. J'ai oublié un petit détail, je ramène le fun dans l'équipe. Moi je m'appelle Lucille Bourrin et cette année je suis engagée dans l'association Les Mains du Djoua en tant que responsable de la communication externe. Nous menons depuis maintenant un an un projet qui s'appelle la Cité de l'Espoir. C'est un projet qui a pour but de reconstruire un moulin en Bosnières-Zégovine en juillet 2021. Mais en fait c'est aussi redonner vie au village de Kassapik parce que le moulin c'est un moulin à eau qui servira à produire de la farine mais aussi à produire de l'électricité. Et depuis 2012 on entend parler de ces projets qui se montent et qui se réalisent depuis plusieurs années. Et quand est venue notre tour on s'est dit pourquoi pas nous ? On avait envie de s'engager déjà et donc en fait la restitution du projet Réfectoire plein d'espoir ça a été vraiment l'élément déclencheur. Donc du coup on a décidé nous de partir pour des valeurs, pas pour partir vers une destination. On s'est dit au final qu'on voulait partir pour des valeurs écologiques mais aussi des valeurs de rencontre, de transmission de mémoire. Et d'abord d'être motivé parce qu'un tel projet ça va forcément demander du temps. Il faut être organisé pour mener à bien un tel projet. Et on a fait plusieurs commissions. Donc la commission de budget, la commission de communication externe et interne aussi. Qui est très important pour pouvoir réussir et mener à bien tous nos dossiers. Et il a fallu aussi chercher les financements. Savoir par qui on voulait être financé. Et je pense aussi, quelque chose à rajouter, c'est que dans un tel projet il faut être patient. Une des principales difficultés ça a été au niveau de la communication. Et on faisait des réunions où on avait chacun un post-it, on faisait les pour et les contre. Et au final on arrivait à peu près à tous se mettre d'accord, à chacun pouvoir argumenter, tout le monde écouter tout le monde. C'est déjà de trouver des contacts locaux sur place. C'est assez compliqué parce que du coup c'est un pays qui est assez éloigné de la France. Il y a notamment une qui a consisté en moins de 7000 euros. Donc il a fallu rebondir, trouver d'autres financements. Mais on y croit. Je pense que c'est d'avoir découvert la vie associative, d'être engagée en tant que secrétaire général dans l'association. Ca a été de mener des actions de sensibilisation envers les lycéens et collégiens de notre cité scolaire. C'est le travail en fait ce qu'on a fait en communication externe. de m'être impliquée dans une association et d'avoir vu comment ça fonctionnait et de la faire fonctionner nous-mêmes entre jeunes. Déjà il faut oser se lancer, il faut oser rassembler d'autres personnes, aller voir des adultes. Et croyez en ce que vous voulez réaliser. N'hésitez pas à aller rencontrer des intervenants jeunesse, qui sont sur tout le territoire, pour vous aider à réaliser ces projets. Ils sont là pour ça, pour vous accompagner dans vos projets. Et donc allez les voir, présentez votre projet et parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis ou même à des connaissances parce qu'ils peuvent être intéressés. Oui il va y avoir des désillusions, vous l'avez vu, on a traversé certaines difficultés. Je pense qu'il faut garder en tête l'objectif final et être optimiste. Et se dire qu'à la fin on fait un beau projet et lancez-vous ! ... ... ... ... ... ... ... ...